Dans cette vidéo, on va parler de la continuité d'une fonction sur un intervalle. Pour commencer, on va déjà se rafraîchir un petit peu la mémoire et se rappeler de comment on avait défini la continuité en un point. On avait dit qu'une fonction f était continue en un point d'abscisse c, donc en x égale c, si et seulement si, j'utilise la double flèche qui veut dire si et seulement si, et bien si et seulement si, la limite quand x tend vers c de f de x, c'était l'image de c par la fonction f, donc f de c. Quand on a donné cette définition, on avait commencé par dire qu'elle semblait très technique, mais au fond elle est assez intuitive, et c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, puisque ce que ça veut dire en fait, c'est que pour qu'une fonction soit continue en x égale c, et bien je vais faire un dessin, voilà, un bout de la courbe, comme ça. Il faut que la limite quand x tend vers c, donc par exemple déjà quand x tend vers c par la gauche, comme ça, voilà, ici c'est la valeur x égale c, et bien on tend à ce point-là, à cette valeur ici, et quand x tend vers c en venant de la droite, comme ça, et bien f de x tend vers cette valeur-là aussi, donc la limite quand x tend vers c de f de x existe, elle tend vers cette valeur-là, et pour que la fonction soit continue, il faut que ici ce soit l'image de c, puisque sinon il y aurait un trou ici, donc il faudrait, ça c'était le critère intuitif qu'on avait donné pour la continuité en un point, il faut qu'on puisse tracer la courbe sans lever le crayon. Alors effectivement, si ici ce n'est pas l'image de c, et bien en fait ici il y aurait un trou, et donc pour tracer la courbe, il faudrait impérativement lever le crayon à cet endroit-là, pour aller placer l'image de c qui serait ailleurs, et relever le crayon encore pour reprendre le chemin sur cette branche. Alors maintenant qu'on s'est rappelé ça, on va parler de la continuité sur un intervalle, on va commencer avec un intervalle ouvert, parce que le cas des intervalles fermés est un peu plus compliqué, on va le voir tout à l'heure. Alors je vais te donner directement la définition, et puis on va l'illustrer un petit peu. On dit qu'une fonction f est continue, est continue sur un intervalle, alors je vais l'appeler i, et en fait c'est l'intervalle des valeurs comprises entre a et b. Donc là je mets les crochets à l'extérieur, ça veut dire que c'est l'ensemble des valeurs qui sont strictement plus grandes que a et strictement plus petites que b. On ne peut pas inclure les bornes de cet intervalle, donc x peut être un tout petit peu plus grand que a, mais pas égal à a, ou un tout petit peu plus petit que b, mais pas égal à b. Donc f est continue sur cet intervalle ouvert si et seulement si f est continue en tout point de cet intervalle. f est continue en tout point de i, de notre intervalle i. Alors on va prendre quelques intervalles et puis regarder si la fonction f dont la courbe est tracée ici est continue sur cet intervalle. Alors on peut commencer avec l'intervalle disons moins 7, moins 7, moins 5. Voilà, donc un intervalle ouvert, moins 7 est ici et moins 5 est là, donc je peux tracer mon intervalle, c'est toute cette partie là. Alors pour voir si cette fonction est continue sur cet intervalle, on peut regarder l'image de moins 7, donc voilà, on va partir d'ici et on va aller jusqu'à l'image de moins 5. Et tu vois qu'on peut faire ce trajet là directement sans lever le crayon, donc effectivement la fonction va être continue sur cet intervalle là. Alors là je l'ai fait de manière intuitive, comme ça c'est un peu la seule façon qu'on a de faire quand on a juste le graphique. Si on te donne l'expression de la fonction f, tu pourras peut-être démontrer que la limite quand x tend vers n'importe quel point de cet intervalle de la fonction f de x, et bien c'est la valeur de la fonction en ce point là. Mais ici on n'a que le graphe, donc la seule justification qu'on peut donner, c'est qu'effectivement on peut tracer la courbe représentative de la fonction f sur cet intervalle moins 7, moins 5, sans lever le crayon, donc effectivement elle est continue. Donc ça je vais le marquer comme ça. Sur cet intervalle là, la fonction est continue. Alors maintenant on va prendre un autre intervalle, on va dire par exemple l'intervalle, alors, moins 2, moins 2, 1. Un intervalle ouvert aussi. Alors là c'est intéressant parce que ici, moins 2, c'est cette valeur là, et donc si on doit tracer la courbe à partir d'ici, et bien effectivement on doit lever le crayon pour aller sur cette partie là, déjà. Donc on serait tenté de conclure que la fonction n'est pas continue sur cet intervalle. En fait c'est faux parce que si tu regardes bien, on s'occupe d'un intervalle ouvert. Donc l'image de moins 2, ce point là, ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe juste après, juste à droite de ce point là. Donc en fait c'est à partir d'ici que ça nous intéresse, et effectivement, on peut tracer la courbe complètement sans lever le crayon jusqu'à l'image de 1 qui est ici. Donc sur cet intervalle là, la fonction est continue aussi. Et ça c'est un cas intéressant à garder en tête, c'est parce que l'intervalle est ouvert ici, et que donc on ne tient pas compte de ce point là, on commence juste après. Et tu vois que si on avait pris en compte la borne moins 2, donc si on avait eu un intervalle fermé de ce côté là, fermé à gauche, et bien la fonction n'aurait pas été continue, puisqu'on aurait été obligé de partir d'ici, lever le crayon pour aller sur cette branche là. Alors maintenant on va essayer de prendre un exemple d'un intervalle sur lequel la fonction n'est pas continue. Alors bon, il y en a un qui est assez simple à avoir, c'est par exemple cet intervalle là, je vais l'écrire ici, l'intervalle 3, 3, 5. Intervalle ouvert toujours. Donc je pars d'ici, juste après l'image de 3, et je vais tracer la courbe. Alors tu vois que je monte comme ça très très haut, très très haut, j'ai une asymptote verticale, donc ça continue à monter très très haut, vraiment très très haut, et je suis tellement haut que je ne peux pas le faire en fait. Et puis après, il faudrait trouver un moyen de sauter de cette branche là à la branche qui est de l'autre côté de l'asymptote, pour reprendre cette partie là, redescendre jusqu'à l'image de 5, exclue, donc jusqu'à ce point là. Et tu vois que je ne peux pas tracer cette courbe, ces deux branches, sans lever le crayon. Donc sur cet intervalle là, la fonction n'est pas continue. Donc ça, je vais le noter comme ça. Alors maintenant, on va s'intéresser au cas d'un intervalle fermé. Alors bon, il pourrait y avoir aussi des intervalles ouverts à droite ou fermés à gauche ou l'inverse. Là, on va s'intéresser au cas d'un intervalle fermé. Alors on dit que f est continu sur un intervalle, alors je vais l'appeler j ici, qui est l'intervalle à B. Là, tu vois, je mets les crochets dans le sens, enfin vers l'intérieur de l'intervalle. Ça veut dire que x peut être égal à A, plus grand que A et plus petit que B ou égal à B. C'est l'ensemble des nombres qui sont supérieurs ou égales à A et inférieurs ou égales à B. Donc ici, les bornes de l'intervalle sont incluses. Et tu vas voir que ça, ça complique un petit peu la définition de la continuité. donc f est continu sur cet intervalle fermé à B si et seulement si f est continu sur l'intervalle ouvert à B. Et en plus, alors il faut que la limite quand x tend vers A par la droite, donc en étant plus grand que A, évidemment, puisqu'on est dans l'intervalle à B. donc je vais le noter comme ça, A plus de f de x doit être égal à l'image de A par la fonction f. Et puis il faut aussi que la limite quand x tend vers B, donc x tend vers B, forcément, puisqu'on est dans l'intervalle ici à B, eh bien x tend vers B en étant plus petit que B, donc c'est vers B moins. Donc il faut que la limite quand x tend vers B moins de f de x soit égale à f de B. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? En fait, on est simplement en train de dire que quand on est dans l'intervalle et qu'on s'approche des bornes, donc la borne inférieure en venant de la droite, eh bien il faut que la fonction approche la valeur f de A. Et quand on s'approche de la borne supérieure, donc de B, il faut que la fonction approche la valeur f de B. Alors par exemple, si je regarde l'intervalle fermé entre moins 7 et moins 5, donc l'intervalle moins 7, moins 5 fermé, tu vois qu'ici, on n'a aucun problème. En fait, on part de ce point-là, donc de l'image de moins 7 par la fonction f, et on peut se déplacer de manière continue, sans lever le crayon, comme ça, jusqu'à l'image de moins 5 qui est cette valeur-là. Alors ici, pour être encore plus clair, on pourrait imaginer qu'il n'y a pas ces parties-là, tu vois. On a uniquement cette partie-là de la courbe qu'on arrive à tracer comme ça de manière continue. Et si tu regardes ce qui se passe, en fait, quand x tend vers moins 7, donc forcément par valeur supérieure, donc vers moins 7 plus, on va dire, eh bien on arrive à cette valeur-là qui est f de moins 7, l'image de moins 7. Et quand on se déplace vers moins 5 en étant dans notre intervalle, donc forcément on se déplace comme ça, en venant de la gauche, eh bien f de x s'approche de cette valeur-là qui est f de moins 5. Donc là, effectivement, on peut dire que notre fonction, elle est continue sur cet intervalle-là, moins 7, moins 5. Et tu vois que puisqu'on ne s'intéresse qu'à cet intervalle fermé, moins 7, moins 5, en fait, la limite quand x tend vers A- ne nous intéresse pas, tout comme la limite quand x tend vers B+, ne nous intéresse pas non plus puisque c'est hors de notre intervalle. Voilà. Alors on va faire d'autres exemples. On peut regarder par exemple l'intervalle fermé moins 3, moins 3, moins 2. Donc ici. Alors là, tu vois que je peux placer ce point et puis je peux tracer à partir de ce point-là la courbe représentative de f pour aller jusqu'à ce point-là qui est f de moins 2. f de moins 2 est égal à 0. Donc ici, il n'y a aucun problème. La fonction est continue. Et puis on peut remarquer que la limite quand x tend vers moins 3 plus, eh bien, c'est cette valeur-là qui est l'image de moins 3. Et la limite quand x tend vers moins 2 moins, eh bien, c'est cette valeur-là qui est l'image de moins 2. Donc ça marche très bien. Donc cette fonction-là est continue sur moins 3 moins 2. Il y a quand même quelque chose d'intéressant à remarquer, c'est qu'ici, en moins 3, la fonction est complètement et parfaitement continue. La limite à gauche et la limite à droite coïncident. Elles sont égales à l'image de moins 3 par la fonction. Alors que pour l'autre, la borne supérieure de l'intervalle, ça ne se passe pas tout à fait de la même manière parce que la limite à gauche en moins 2, eh bien, tend vers la valeur de la fonction f de moins 2. Mais par contre, la limite à droite ne tend pas vers cette valeur-là. Donc c'est une différence. Mais en fait, cette limite-là, quand x tend vers moins 2 par la droite, elle ne nous intéresse pas si on considère uniquement l'intervalle fermé moins 3 moins 2. Donc ça, c'est quand même une remarque importante parce qu'en fait, les conditions pour la continuité sur un intervalle fermé, aux bornes, on ne s'intéresse pas aux limites à droite et à gauche. On s'intéresse simplement aux limites d'un seul côté intérieur à l'intervalle. Et ici, la limite quand x tend vers moins 2 de la fonction n'existe pas puisque à droite et à gauche, on n'a pas la même valeur. Mais cette condition-là est remplie. Donc, il n'y a aucun problème pour la continuité sur l'intervalle moins 3 moins 2. Alors maintenant, je voudrais que tu examines la continuité sur l'intervalle moins 2, l'intervalle fermé moins 2, 1. Alors, mets la vidéo sur pause et réfléchis de ton côté et puis on se retrouve. Alors, la question qu'on peut se poser ici, c'est est-ce que cette condition-là, celle-ci, est remplie dans le cas de notre fonction sur cet intervalle-là ? Alors, l'intervalle moins 2, l'intervalle fermé moins 2, 1, il est ici. C'est tout cet intervalle-là. Voilà, tout ça. Et donc, la limite quand x tend vers moins 2, plus, donc en venant de la droite, eh bien, c'est, alors, en fait, quand x tend vers moins 2, plus f de x tend vers cette valeur-là, cette valeur-là qui semble être moins 3, on va dire. Donc ici, la limite quand x tend vers moins 2, plus de f de x, c'est moins 3, mais moins 3, ce n'est pas l'image de moins 2 par la fonction f, puisqu'effectivement, f de moins 2, c'est l'ordonnée de ce point qui est donc égal à 0. Donc ici, cette condition-là n'est pas vérifiée dans ce cas-là, et du coup, la fonction f n'est pas continue sur l'intervalle moins 2, moins 1. Je peux le noter comme ça. Elle n'est pas continue sur cet intervalle-là. Voilà, donc il n'y a pas d'autre problème de continuité sur cet intervalle. Pour x égale 1, ça marche, puisque quand x tend vers 1 moins, f de x tend vers cette valeur-là qui est f de 1. ouf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501